Bonjour Youtube, comment ça va ? Aujourd'hui on continuera, on est reparti vers le nord ! La dernière fois qu'il s'est passé, la guerre a été déclarée austurgien et donc on va aller vers le nord pour les remettre en place. Mais il ne s'est pas passé que ça, il s'est passé plein de choses. Les bataniens sont descendus des montagnes à l'est, ils sont allés prendre des territoires aux impériaux, notamment ici et ici et ici. Les impériaux de l'ouest ont pris très cher, les impériaux du nord ont voulu nous titiller mais ils ont fait la paix à temps avant qu'ils piquent au terrain de la tombe. Donc ça s'est bien passé pour eux. Puis la guerre a été déclarée avec les vlendiens et là, Aurore s'est déchaînée, elle a joué de tous ses atouts politiques pour choper trois villes et là on s'est mis bien. A la fin du live, on a bien géré nos villes comme il fallait pour augmenter, j'ai tapé dans mon micro, désolé. J'ai tapé dans mon micro mais j'ai augmenté donc la loyauté et la sécurité, vous voyez qu'il y a une très très bonne sécurité dans cette ville. La sécurité ici, elle est ok, elle remonte. Et ici on a une sécurité qui remonte aussi. Formidable. Là il y a quand même une petite tâche de colonie qui pourrait, si on la résout, pourrait faire que la sécurité continue à monter plus même si on est à plus 0,8. Ça ira, la loyauté remonte et j'ai mis donc une grosse garnison pour empêcher la rébellion parce que Ork's Soul a failli se rebeller, ça aurait été terrible. Mais on a bien géré la chose, ça va. Du coup si vous voulez voir comment ça marche, la gestion des villes qu'on vient de capturer et qu'on a envie de mettre sur un bon pied quoi, n'hésitez pas à aller voir la dernière voieauté. Bref. Maintenant on va partir à la guerre. Maintenant que tout est bon. Il faut refaire un petit peu la caisse parce que j'ai tout mis dans des projets de construction et j'ai mal géré. Et j'ai récruté encore une autre armée en plus de toutes les garnisons que j'ai. Et ça commence à faire un peu trop à entretenir. Niveau Thunas on est un petit peu dans la galère. Mes groupes à moi sont déjà dans des armées où se font défoncer, c'est génial. Donc on va juste y aller avec notre petit groupe comme ça et puis on y va quoi. Let's go. Il faut que je désactive les cheats. A chaque fois entre les lives, j'active les cheats parce que je fais des tests en faisant du modding sur Bannerlord, des trucs comme ça. J'oublie tout le temps de désactiver. Allons-y, partons en voyage. Aurore trouvera-t-elle bientôt l'amour ? Ah je ne sais pas, je ne sais pas. C'était pas dans les objectifs de quête. Enfin de l'aventure. Je vous rappelle les objectifs de l'aventure. C'est Harley doit perdre la tête pour avoir tué les parents d'Aurore. Dether doit perdre la tête pour avoir ordonné l'exécution des parents d'Aurore. Le royaume vlandien doit disparaître de la carte. Et quand je dis royaume vlandien, c'est pas seulement les différents territoires, c'est aussi la faction. Je veux voir la notification comme quoi le royaume vlandien a été détruit. Et ça, ça va être plus galère que de prendre tous les territoires. Parce que là, on est arrivé à un stade où vraiment on a plié le royaume en deux. On devrait bien se débrouiller à partir de maintenant. Sauf si je fais une grosse dingue comme erreur, mais ça devrait aller. Non, j'ai des problèmes d'argent, je vais arrêter là. Je vais arrêter là les conneries. Pour avoir order, oui, désolé. Les fautes d'orthographe dans le bloc-notes. Et les fautes. Pour avoir order, j'ai marqué order. Pour avoir order, j'ai mis un petit mot en anglais. C'est fou ça. Je sais plus, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, peut-être que dans le contexte au moment où on a écrit ça. J'avais dit order et puis voilà, j'avais laissé. I don't remember, but I speak English, so yeah, sometimes. Des fois, je mélange un peu les deux langues, pardon. Faut que je me reprenne. N'hésite pas à échanger tes troupes d'homme l'âle que tu as actuellement dans ton groupe avec les troupes d'élite qui dorment dans la ville. Il me semble que je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait, sauf que j'avais juste perdu une grande partie de ces troupes. Quoique, effectivement, il semblerait que je les ai laissés en garnison. Pas terrible, pas terrible, pas terrible. Mais tant pis. On va pouvoir aller au front. Non mais justement, moi je préfère garder toutes mes troupes d'élite pour me battre contre les Vlandiens, vous voyez. Plutôt que d'aller en perdre sur le front. Sturgien, là Sturgien c'est un peu simplement pour aider les copains et on se remet bien niveau thune, quoi. C'est l'idée. Bon alors le prince, là, qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Pas grand-chose, visiblement, pas grand-chose. Quelle erreur ! J'ai encore vendu mes prisonniers en allant dans la taverne en appuyant sur le bouton pour vendre tous les prisonniers. Du coup, j'ai gagné moins d'argent que ce que j'aurais dû gagner. Je suis très déçu. Tant pis. Salut Kraftouille, bienvenue sur live. Bon alors, les Sturgien, on les a bien tabassés. Attendez, il faut que je vérifie quelque chose. Est-ce que j'ai l'espace disque nécessaire ? Attendez, je vais faire un petit peu de place pour la VOD parce que potentiellement, à la fin du live, on va avoir des problèmes. Bim. C'est mince. Bim. Comment ça ? Bon, c'est à la réglé. On y va. Capitaine Funker, je te l'ai envoyé sur Discord. J'avais pas vu ton message overlord, désolé. Il m'a envoyé le scale around, parfait. Bon, écoutez, quand on arrive sur une bataille, je vais juste faire une petite pause dans la VOD. YouTube, vous n'y verrez absolument rien. Et je relancerai le jeu pour changer un mod. Pour update à un mod. Merci beaucoup, Overload. Si tu récupes ce que je t'ai envoyé, fais une copie, on sait jamais. Très bien. C'est noté, c'est noté. Est-ce qu'on n'irait pas à aller tabasser Varchègue ? Bof. Est-ce que je peux créer une armée par moi-même ? Qui ne me coûterait pas trop cher. Éventuellement, hein. Ouais, ça dépend. Je vais regarder un petit peu combien il y a de défenseurs dans la ville et en fonction. S'il y a moyen que je recoupe une armée pour pas trop d'influence, on va peut-être y aller, quoi. Moi, j'ai eu un très gros bug pendant la partie. J'avais donné la bannière à Derther. Et on roulait sur absolument tout le monde. Mais au bout d'un moment, même avec des gens qui avaient de bonnes relations avec le roi, tout le monde le trahissait. Et à la fin, on se retrouvait avec 4 fiefs alors qu'on contrôlait la moitié de la map. J'espère que ça va pas t'arriver. Ça ressemble au bug avec Tengris. Tout à fait. Lorsqu'on arrive sur le late game, dans mon Tenblade de Bannalore version 1.8.0, les seigneurs se barrent. Enfin, c'est tous les nouveaux seigneurs qui sont venus dans le royaume, je crois. Genre les bataniens, je pense pas qu'il y ait des territoires... des seigneurs bataniens qui vont se barrer du royaume bataniens, vous voyez. Mais oui, il faut éviter d'aller trop loin lorsque vous jouez sur la version 1.8.0 parce qu'il y a ce gros bug qui fait que les seigneurs se barrent sans aucune raison. Mais je sais pas si c'est que dans le royaume du joueur ou c'est simplement quand un royaume devient gros. Je sais pas trop. Mais du coup, Malik, toi, t'étais resté vassal, t'étais pas devenu le roi. Gairwin, Gairwin, bienvenue. Pile poil. Ah, tu arrives pile au bon moment. 373, gars. C'est pas mal, ça. Y'a moyen de prendre le truc d'assaut. On va le faire, on va le faire. Hop, j'appelle ça comme renfort. Allez, allez, hop. On y va. On appelle les copains. Est-ce que je peux appeler mon petit groupe ? Ah non, elle est à moins de 40% de... Oh, la vitesse dans la forêt ! Monstrueux ! Par contre, c'est une guerre qui a été déclarée. Ça me fait très peur. Si c'est chez les Vlandiens, c'est la merde. En tout cas, on va tabasser ceux-là. C'est fou, vous avez vu ? J'ai 100 troupes de plus qu'eux. Et grâce au bonus de la forêt, parce que je joue batagnin, de déplacement dans la forêt. Ça se passe bien. Alors, attendez, là, j'ai fait une bêtise. Je vais simplement battre en retraite. Je sauvegarde. Et YouTube, on se retrouve tout de suite. Je vais changer de mode. Oh, YouTube, ça y est, j'ai changé la version du mode Scatter Around. Et normalement, on a la version d'Overlord. Alors, c'est pas les flèches avec les icônes comme la dernière fois, mais bon, c'est pas grave, ça change rien. Ah ! Ah si ! Ah mince. Bon, bah, dommage. Si mes troupes trop loin, normalement, elles vont pas aller sur l'emplacement. Oui. Bon, bah, tant pis. Prochaine fois. Je relance juste la bataille. Allez, on y va. Let's go. Je vais juste enlever les petites bannières de troupes. Parce que c'est pas joli. Et on y va. Les ennemis sont derrière la colline. Oh mince, oh mince. J'ai pas la bonne souris. J'ai la souris verticale pour reposer la main. Vite ! On fait le switch, bim ! J'ouvre la souris gamer en deux. Paf, j'enlève l'USB. Je recharge. J'ai l'impression de recharger une arme automatique. Bam, bam. Paf, paf. Rechargement automatique. Euh, tactique, pardon. Et hop ! Ça y est, j'ai la souris de gamer. Et j'ai mes raccourcis clavier pour enlever l'affichage. J'ai la raccourci pour enlever l'affichage. Parfait. Euh, let's go. Ah merde, j'ai pas build avec ton truc. Je préfère refaire le build si tu veux. Euh, bah pour pouvoir utiliserer le système de différents groupes, ça serait cool, ouais. Overlord si t'as le temps. Si t'as pas le temps, laisse tomber. C'est pas grave. Euh, tomate cannibale, merci beaucoup pour le follow. Ça fait plaisir. Ils sont où les méchants ? Ils sont là. Bon alors, dans cette version du mode scatter around, il y a une histoire rigolote apparemment. Si j'appuie sur la touche P. Mais on va pas l'utiliser dans cette bataille. Parce que dans cette bataille, ça n'aurait pas de sens. Je vais essayer de trouver. Pendant l'aventure, là, pendant cette période, pendant cette VOD, là, pendant l'heure et demie qui va suivre. Un moment où la fonctionnalité qui a été ajoutée avec la touche P a une utilité. Et paf, je vous la montre. Alors, bon, c'est plus un truc rigolo qu'un truc qui va vraiment rester dans le mode. Je pense. Mais c'est marrant. Vous allez voir. Enfin, c'est cool qu'on ait la possibilité de faire ça et tout. Et en termes de gameplay. Dans un hideout, ça serait parfait. C'est vrai, c'est vrai. Bien vu, bien vu. Je ferais ça dans un hideout. Allez, pilonner ! Lancez les javelots, bon Dieu. Lancez les javelots ! Aïe, 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 ma gueule ! Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Une flèche dans la gueule ! Non, bon, bref. C'est bien les archers qui viennent juste devant toi pour prendre des javelots. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai envie de me battre au corps à corps. Taïo ! Ils m'ont mis une flèche dans le biceps. Ils n'en sortiront pas vivants. J'ai rien mis. Aucun dégâts, aucun dégâts. Ça fait beaucoup de personnes qui ratent leur projectile quand même. Salut, Ibra-Ka-Da-Da-Brah. Ibra-Ka-Da-Brah. Ibra-Ka-Da-Brah. Je suis arrivé. Bienvenue, bienvenue, salut sur l'arrêt. Bienvenue à tous. Installé où ? On vient de commencer. On est monté dans le nord, tabassé du surgien. Et au moment où on a commencé à tabasser un mercenaire surgien, c'est là qu'on a eu un problème. À voir si c'est un gros problème ou un petit problème. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Vite ! Non, il faut retourner chez nous ! FUYER ! C'est pas grave, je suis en train de rassembler une armée sur le chemin. Il y a des copains qui vont me rejoindre. Puis on pourra sauver nos villes si elles se font assiéger. Vite, vite ! Sur le front, on y retourne ! Rentrez à la maison ! Dépêchez-vous ! Oh la musique, la musique qui se lance en plus. Vite ! Il faut rentrer, intervient l'indienne ! Il faut sauver notre prix ! Avec les bugs de son qui vont et tout. C'est magnifique ! Traversez ce pont ! Foncez ! Foncez ! Mon argent ! Il faut sauver mon argent ! Il faut sauver mon income ! Je suis déjà en négatif ! Je ne peux pas tolérer un income plus négatif que ça ! Au secours ! Vite ! Ça va, ça va, ils attaquent les châteaux qui ne sont pas à moi. En même temps, moi j'ai bourré mes villes de garnison à un point. Assez haut. Je crois qu'il y aurait du gladiateur aujourd'hui ! Ben non, parce que j'ai dit Aurore. Peut-être dit qu'on allait faire un truc différent ce soir, mais je ne sais pas. J'ai un doute. En fonction de comment se passe l'aventure d'Aurore, comment on avance et tout. Peut-être que la dernière tranche de live, la dernière heure et demie, on fera autre chose. Deux différents, mais à voir. Je ne suis pas sûr. Vite ! Ils ont besoin de moi, ils ont besoin de moi ! Alors, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? A les attaquer directement ? Si tu as vraiment une armée écrasante et que tu vas avoir moins de pertes que ce que ça va te coûter de rentrer dans la ville ? Oui. Mais si je me faufile dans la ville, ça fait une défense de siège où tout se passe bien et c'est formidable. Voilà, je perds 78 mecs. Et après, la bataille, elle est gagnée. Ad vitam aeternam. Ah, peut-être pas tant que ça. Ah, peut-être pas tant que ça. Tiens, pourquoi j'ai 618 défenseurs alors que j'en ai 720 ? 620 dans mon armée déjà. Il y a une douille. Il y a une douille quelque part, combattant, il y a une douille. 629, 618. Je sens la douille. Salut Julien, bienvenue sur la live. Salut à toi, santé. Boire de l'eau, n'oubliez pas. C'est bon, je t'ai envoyé la version avec tout. Bon bah YouTube, on refait une petite pause. Et let's go. Héreux YouTube, ça y est, ça y est. On a le mode comme il faut. Bim. Et là, j'ai plus de troupes. Je sais pas, mais toujours pas le nombre qui est affiché là. Je sais toujours pas. Par contre, j'ai deux balistes. L'ennemi a un bélier. Et ils sont venus à l'assaut comme ça. Dans un monde incroyable. Dans un monde. Dans un monde incroyable, je sors de la forteresse, je tabasse le bélier pour les empêcher d'entrer dans la forteresse. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop ambitieux. Y'a tout. Ah ouais ? Quand j'appuie sur alt, je vois pas les flèches. J'ai peur. Attendez, je veux juste tenter un truc là. Y'a pas l'air, y'a pas l'air. Y'a pas l'air au violent. Mais pas grave, c'est pas grave, ça va marcher. On y va. Alors. Parce que oui, combattant, on travaille sur un changement pour que toutes les flèches du jeu de base, c'est-à-dire toutes les positions stratégiques qui sont placées sur les murs de base, on puisse les gérer avec le mod. Et donc, vous pourriez les désactiver, activer à votre souhait en tant que joueur. Vous pourrez avoir le contrôle total de la défense de votre petite ville. C'est la château. Ce château, elle est formidable. Y'a des petites tours pour placer des mecs sur les tours. Y'a des petites barricades sur lesquelles on peut mettre des archers juste derrière qui vont être planqués. Ultra stylé. Ultra stylé. Mais je pense qu'on va défendre sur la première ligne parce que, malgré qu'une défense en profondeur peut s'envisager, y'a quand même beaucoup trop de chemin où l'ennemi peut passer. Y'a là, 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 ça fait trois. On peut même passer par les murs. Si je décide de mettre des archers sur les murs pour être un peu plus en hauteur pour qu'ils puissent tirer sur les mecs à l'intérieur du château, bah potentiellement, les mecs, ils vont juste arriver aux échelles, ils vont monter, ils vont faire tout le mur comme ça et tuer tous mes archers. Donc, ce serait pas forcément le mieux sur cette... cette forteresse de faire une défense en profondeur, je crois. Bon, on va, on y va. On va juste y aller comme ça, on va faire la bataille de base. Je pense. Let's go ! En place, les boys, en place ! Alors là, y'a beaucoup de moments où je vais devoir utiliser l'affichage du jeu parce que vous voyez, les groupes, c'est devenu un gros bordel. Donc, bon. Ça va, ça va, vous êtes tous en place, là ? Ça va. Par contre, là où je ne comprends pas, c'est que j'ai... que deux groupes d'infanterie. Ah non, y'en a un à la porte, mais il est très petit. C'est un très petit groupe. Ça va, ça va. Ok, j'ai un indi, j'ai un indi, j'ai un indi. Tout est ok. Bon, est-ce que ça se tente de sortir pour aller tabasser les mecs, là ? Aïe ! Non, c'est honteux. Ah, y'a déjà... Y'a déjà double emplacement, j'ai l'impression. Ah si, en fait, si, si. Si je fais ça. Si je désactive le groupe 1. Et non. J'iractive le groupe 1. Ok. Overlord, les placements sont doublés, j'ai l'impression. Pourtant, je n'ai pas accès à ceux-là. Mais ça me va bien, parce que c'est ce que je voulais faire, de toute façon. Je voulais mettre un peu plus d'archers sur mes murailles, là. J'ai pas trop envie de sortir, maintenant. Quoique, quoique, quoique. Je tente le coup de bigouin à proximité. En avant, combattant ! Soldat de la bâtanie ! Défoncez-moi ce bélier ! Ils ont toute leur ligne d'affronterie qui arrive. Allez, défendez les murs, vous. Ça ne marche pas, ça ne marche pas ! Je sais pas, je sais pas, j'arrive pas à voir la barre de vie du bélier. Je le détruis au caillou. Je vous aide, soldat, je vous aide ! Non, j'ai lâché le caillou. Oh là là. Ça va pas. Ils ont tout fermé, ils ont tout fermé. Je sais pourquoi ils ont tout fermé. C'est parce qu'il y a des troupes qui sont rentrées dans la forteresse. Et donc, comme je leur avais donné l'ordre de charger, ils sont tous sortis en mode... Ils sont tous re-rentrés en mode... Il y a des ennemis dans la forteresse, il faut défendre la forteresse. Alors que quand il n'y a pas d'ennemis dans la forteresse, tous les soldats sortent de la forteresse pour attaquer lorsque vous leur donnez l'ordre de charger. Mais du coup là, je vais essayer de détruire le bélier, mais juste... C'est mort quoi, ça ne va pas marcher ! Eh oui, c'est too late ! C'est terrible. C'est terrible ce qu'il s'est passé. J'ai de l'infanterie qui est complètement séparée. Oh non, j'ai encore pris une flèche, j'en peux plus ! Arrêtez ! Arrêtez ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! La danse des épaules ! La danse des épaules ! Sauvez-les, bon dieu ! Sauvez vos camarades ! Ah bon, ils n'ont rien à foutre. Bon, ils n'ont rien à foutre. Tant pis, qu'ils crèvent ! J'ai essayé de faire des tricks avec l'IA, j'aurais pas dû. J'ai tenté des choses. Il va falloir que je m'abstienne. Mais ça suffit, les flèches ! J'en veux plus ! C'est bon, je désactive les positions stratégiques que j'ai placées. Ça suffit. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! On prend vraiment tarif ! Tous les archers sont morts. Ça, il y a vraiment un truc dans le jeu. Quand l'armée d'en face est vraiment très 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 nombreuse, les archers attaquants sont vraiment trop forts comparables aux archers défenseurs. Parce que les archers défenseurs, le seul truc qu'ils font, c'est se mettre là et attendre. Alors qu'en vrai, un défenseur qui défend une forteresse, qu'est-ce qu'il fait dans la vraie vie ? Il tire une flèche ! Il se replanque ! Il tire une flèche ! Il se replanque ! Comme moi, je suis en train de faire là maintenant tout de suite. Il tire une flèche, il me cache. Bon. Adrien et... Adrien, pardon, n'importe quoi. Aurore est tellement grande que quand je me recache, ça suffit pas, j'ai la tête qui dépasse encore. Mais dans la théorie, si ton personnage est plus petit, ça devrait mieux marcher. Ça y est, ça y est, ils arrivent, ils arrivent. Les flèches ! Donnez-moi des flèches ! Défoncez-les ! Repoussez, repoussez ! Restez pas en mur de bouclier ! Ne restez pas passif ! Ah, c'est bien, c'est bien ! C'est top ! Ça y est, il y a les renforts qui arrivent. Tout le monde chargé ! Ça fait beaucoup d'arbalétriers qu'ils se ramènent quand même là. La vache ! Let's go ! Je pousse ! Laissez passer la dame ! Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'ai gombré, j'ai gombré. Je vais rester à l'arc. Je suis un peu utile comme ça. Alors, attendez, là. 6, 7, 8. F3, F5. Paf, vous allez dans ce gros. F2, F8. Je les place là. Et normalement, ils devraient à peu près se placer bien pour tirer sur les mecs en contrebas. J'imagine. Oh, ça y est, ça y est ! Gourez-le-ra, prêts ! Vite ! Laisse-moi la place ! Manon ! Bim ! J'ai raté le deuxième tir. La balise, c'est quand même agréable à utiliser. J'aime bien. Je ne l'utilise pas trop en siège parce que tu es beaucoup exposé. En vrai, tu es ultra à découvert quand tu utilises la balise. donc, bon. Ce n'est pas trop facile. Si tu pouvais la placer où tu veux, genre derrière la porte et au moment où ils ouvrent la porte, tu tires dans le tas. Là, j'utiliserais des balises tous les jours. Mais là, c'est la porte ouverte à toutes les vérandas ici. Ce n'est pas possible. Salut, CoolStan. Bienvenue. Dommage, mais avec un ordre pour dire aux unités où tirer et qui prennent en compte le fait qui ait des murs devant. Ça pourrait être cool. Oui, je suis d'accord. Mais ouais, le truc de l'IA qui reste comme ça, c'est un peu le gros problème, je trouve, de des archers en défense, quoi. Parce qu'en vrai, un archer qui fait ça, ça serait pas mal. Mais juste, l'IA n'a pas été fait pour ça, quoi. Et du coup, quand tu as genre 100 archers qui sont sur les murs prêts à tirer, le fait qu'ils bougent pas, ils se retrouvent face à 200 archers qui bougent pas eux aussi, mais eux, ils peuvent tous tirer en même temps. Donc 300 archers face à 100, ça fait des chocapic. Les défenseurs se font tout le temps soulever à ce moment-là, quoi. Dans ce cas-là, je veux dire. est-ce qu'il veut pas favoriser l'attaque à la défense ? Non, je pense pas. Non, je pense juste que c'est mal fait. Fab. Je pense pas, je pense que... Par contre, j'ai un gros bug d'affichage quand j'ai des prisonniers. Non, je pense que s'il pouvait rendre les défenseurs plus forts, il le ferait. Mais juste, ça impliquerait trop de changements dans l'IA. Parce que par exemple, tu impliques le changement que je dis là, où l'IA fait un pas de côté. En fait, ça ferait comme le joueur qui fait un pas de côté. Actuellement, il me semble que si tu as 10 bandits archers, bandits des forêts, qui viennent sur toi et que tu es tout seul derrière un arbre, les mecs, ils font quoi ? Ils vont pas essayer de pré-shot le fait que tu sortes de l'arbre et que tu tires, comme le ferait un joueur. Ils vont juste venir jusqu'à toi, jusqu'au moment où ils vont avoir l'angle de tir. Et du coup, si tu mets des attaquants en bas du mur et juste les défenseurs qui font le mouvement comme ça, les attaquants, quand ils vont voir le mec, ils vont dire « Ah, préparez-vous à tirer ! » Ah, il est parti. Préparez-vous à tirer ! Il est parti. Vous avez compris ? Et ça, jusqu'à la fin des temps. Donc, il faudrait coder, une IA qui pré-shot l'ennemi. Comment tu fais une IA qui pré-shot l'ennemi et comment tu l'IA détectes que le mec, il est en train de faire des straffes ? Ça devient vite un enfer. Donc, bon. Je peux comprendre pourquoi ils le font pas. Mais, bon. J'aurais eu y animer. Parce que du coup, c'est dommage. Les archers en défense n'ont pas de bonus en défense. se mettent juste la découverte, quoi. À la limite, je prends tous les prisonniers et puis le reste, je le mets... Je le donne. Je donne, je donne. Je veux rentrer dans le château. Limite de prisonniers dépassés. Il y a 600 prisonniers. yes. Oh la vache. Bon, comment vont les mecs que je dois décapiter ? Le roi Vlandien à 52 ans, il a l'air de se porter bien. Il a l'air en forme, le monsieur. Il a l'air tout à fait correct. Dans ses amis. Non, ce n'est pas lui. Où est l'autre monsieur que je dois décapiter ? Laissez-moi chercher ça. Laissez-moi retrouver la info. J'ai perdu la info. Je n'arrive pas à retrouver l'info. Je vais la voir. Je vais tout donner pour la voir, combattant. C'est bon, je l'ai. A la riz. C'était à la riz qui devait mourir. Ça va, vous ? Oui, yes. A la riz qui doit décéder, 29 ans. Une chevelure toujours aussi soyante. Qui a pris tarif ? Qui y est ? Au château où je suis. Non. J'ai emprisonné ? C'est moi qui l'a. Je l'ai ! Il est avec moi ! Il est temps de commencer la vengeance. La vengeance d'Auror. Putain, c'est fou. C'est fou. Ça fait combien de temps qu'on a fini l'aventure d'Adrienne ? C'est Adrienne qui revient. C'est Adrienne. C'est la fatigue combattant. Aurore. La vengeance d'Aurore. Alors ? Bah à la riz, à la riz. Il a qui comme ami ? Il a beaucoup d'amis. Ça fait beaucoup de gens qui vont me détester. Mais c'est lui qui a décapité mes parents. C'est un homme sans aucune pitié, sans aucune générosité. c'est un homme manipulateur. Un petit bâtard qui mérite de perdre la tête. C'est tout ce qu'il est. C'est tout ce qu'il est. Rien de plus. Rien de moins qu'un homme sans tête. Changement relation. Ah, on voit les relations que ça change. Moins 60, moins 30, moins 30, moins 10, moins 10, moins 10, moins 10. et 21 de plus. Aïe, aïe, aïe. Aurore, elle est là, regardez. Elle tremblerait presque par l'acte qu'elle va faire. Ah là là. Mais là, je vais perdre tous les traits de gentille générosité et tout ça. Alors que voilà, de l'autre côté, on peut tout simplement pardonner. On peut pardonner. Il y a encore un, il y a encore un échappatoire à la riz. Il y a encore une voix de la clémence. Voilà. Je vais sûrement le regretter. Ah. Oui, ça y est. ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Ah shit. Ah shit. aurore à passer d'une femme d'une femme généreuse pleine de bonté, clémente honorable à quelqu'un qui va devenir le plus sanguinaire de tout qu'elle aura dit un en moins ah non 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 les prisonniers j'ai fait bêtise vous avez perdu un trait honnête l'honnêteté n'est plus là comment ça honnête est-ce que quelqu'un d'honnête ne décapite personne bah j'ai été honnête j'ai juré de le tuer je l'ai tué je vois pas le problème avec l'honnêteté pas besoin d'amitié et que la terreur règne moins 10 c'est quoi par rapport à la vengeance je trouve ça plaisant le son de la notif des gens qui perdent en relation avec toi après avoir coupé une tête ça dure pendant très longtemps quand même ça va j'avais un souvenir que ça durait encore plus longtemps moi je crois que c'est quand tu te capitais un roi ou un truc comme ça ça dure ça dure ça dure et ça dure en boucle en boucle en boucle oula non non pas ça hop hop voilà très bien personne n'intéressant dans non personne n'intéressant manque un petit peu de soldats de ce côté la mini c'est énorme la loyauté est dégueulasse si je reste dans la ville avec l'armée y'a pas une histoire de voilà garnison non y'a pas une histoire comme quoi je fais augmenter grandement les paramètres je sais plus y'a pas une histoire de tu restais avec une armée dans une ville ça faisait augmenter la sécurité ou la loyauté là ou l'autre je me rappelle plus bon maintenant qu'on a détruit leur armée Ortiscan peut être une cible potentielle je n'ai que 400 hommes après tout après voilà peut-être un peu ambitieux là il faudrait peut-être signer une paix avec les sur-G1 moi je dis personne veut la faire tant pis qui est-ce que je peux appeler enfant ça coûte cher en influence ça coûte cher ça coûte cher cette ville on y va la suite on va peut-être pas aller décapiter le roi tout de suite on va tempo un peu parce que là on s'est pas fait que des copains il me semble que ça a beaucoup baissé mes relations avec les seigneurs de mon royaume non un petit peu un petit peu je sais pas non ça doit être que chez les Vlandiens je sais pas trop c'est une perc de level de level up qui permet d'augmenter la sécurité effectivement peut-être qu'il y a une histoire de compétence dans cette histoire bien vu bien vu bien vu j'ai gagné tellement d'ingénierie en faisant que quelques kills à la baliste mais la vache j'étais en dessous de ces deux trucs là en combattant n'hésitait pas à faire des kills à la baliste la vache je suis impressionné les engins de siège à distance sont 25% moins c'est difficile de toucher en bombardant les colonies d'être touché pardon je trouvais ça bizarre 10% de vie en plus pour les engins de siège 10% de vie ouais bon moins de chance d'être touché en bombardant je pense la catapuce est sympa en plus non mais c'est vrai que bon c'est très agréable d'avoir cette nouvelle feature qui nous permet d'améliorer notre ingénierie tout en faisant des kills avec des engins des engins de siège vraiment pas mal pas mal du tout les troupes à distance ont 25% de munitions supplémentées en cas de siège c'est pas mal ça pour les attaquants hop les munitions voilà pas mal toutes ces petites compétences combien il y a de défenseurs là-dedans ouh ils sont 6 6 il va falloir bombarder sale ici on y va ah mais attendez s'ils sortent de la ville ils vont pas faire une sortie non ils restent dedans ils ne sont pas fous à ce point s'ils sortent de la ville j'aurais peut-être pu les avoir étant donné que c'est que des miliciens ça devrait aller je parle de la perle juste avant ça j'ai pas compris moi j'ai choisi le bélier parce que je préfère en général je ne fais pas trop des sièges où je bombarde pendant des plombs mais il n'y avait pas une perle ce qui me permettait de d'avoir des pots de feu à balancer par dessus les murs qu'on m'attend il n'y a pas une histoire comme ça il y a une perle qui fait que ça rajoute des pots de feu sur les murs en défense non celle qui te donne une catapulte en plus celle qui donne une catapulte en plus elle est bien plus loin non ? je ne sais plus où elle est celle qui donne la catapulte en plus ah une colonie la colonie octro une catapulte au début du siège ah ouais je n'avais pas vu pardon ça je ne savais pas tu vois mais c'est quand tu es gouverneur ça donc non ça ne marche pas c'est nul c'est pour si tu as un compagnon qui est que tu mets dans une ville en tant que gouverneur là ça va être utilisé sinon ça ne sera pas utilisé parce que toi tu ne seras jamais gouverneur d'une ville donc en tant que joueur ce n'est pas intéressant les percs de gouverneur de ce que j'ai compris moi du concept que j'en ai toutes les percs en dessous qui correspondent à du gouverneur ça ne sert à rien pour le joueur voilà je pense euh oui mais je ne sais plus où elle est de construire les versions enflammées des engins de siège ça c'est les deux mêmes en fait j'ai hâte de chercher je cherche ça a été viré je crois c'était une percs mais avant ça a été retiré depuis je crois elle est dans tactique ah bon mais non c'est vrai ça c'est laquelle je ne vois pas laquelle ça pourrait être non c'est pas dans tactique c'est pas possible non bon je ne sais pas où c'est commandement peut-être non plus moi je n'ai pas trouvé comme ça je crois je crois que c'est settlements si les villes ont des des catapultes alliées qui tirent des munitions de feu tu peux les récup non 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 moi je parle vraiment d'une compétence qui met des en plus des pots de feu sur les murs et qui fait que tu as des trucs à balancer genre devant les échelles et tout et c'est vraiment un truc qui a été viré je crois qui a été ajouté que qui a été viré qui était dans le jeu de base il l'avait fait que sur quelques maps ça ne marchait pas tout le temps et et genre ils l'ont viré au bout d'un non 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 faire la paix avec Blonde surtout pas oh non oh non 3 royaumes recevront un tribut on annule et on bombarde let's go il va falloir y aller de manière un peu plus énervée que prévu en plus c'est en recevant un tribut donc ils vont tous accepter les bataniens ils vont me lâcher ils vont me lâcher non ils m'ont lâché c'est pas possible la guerre est claire j'ai défendu une forteresse oh les cunes j'ai plus de cunes l'argent et oui j'avais pas vu j'ai plus une cune allo ? j'ai plus de l'argent s'il vous plaît il y a moyen de récupérer des sous c'est la cata non mais ça c'est les c'est les c'est les c'est les garnisons j'ai trop broué dans les garnisons ça suffit pour celle là il faut continuer ah oui orc soul on est à 2000 c'est là où j'ai mis toutes mes troupes d'élite il semblerait parce que là t'as vraiment le vous avez pas vu mais j'ai vraiment le même nombre de troupes ici et ici on passe de 1200 à 2100 on double presque le prix les troupes d'élite seront visiblement orc soul bon il va falloir gérer un peu les finances c'est terrible la guerre n'aura pas marché on va me faire gagner des sous j'ai perdu toute mon influence du coup c'est vraiment j'ai fait un move démentiel je vais vendre des cavaliers je vais vendre des chevaux parce que là ah ouais mais le prix des chevaux est pas bon du tout ici c'est pas bon c'est pas bon si je fais un petit peu de forge là je fais un petit peu de forge qu'est-ce qu'on a en dit je peux pas déforger j'ai tout vendu est-ce qu'il y a du bois il y a du bois mais qu'est-ce que c'est que cette histoire j'ai perdu les thunes putain j'ai perdu les thunes combattant hop là tac 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 on y va forgé armes à deux mains bim ça on met au plus gros ça on met au plus gros ça on cherche l'équilibre l'équilibre dans la force oui très bien voilà je forge ça coûte pas mal de fer quand même c'est bien parce que je débloque vraiment rien je débloque zéro partie un truc de fou c'est plus complexe que ce que je pensais certains diront que c'est le karma d'avoir décapité l'autre mais non j'aime quand on rentre dans une ville qu'on a assiégé deux secondes avant ah oui mais bon c'est la paix quoi tout le monde se retrouve tout le monde est content c'est la paix quoi regardez ça paaf 400 incroyable allez je vais vendre tout ça nique nique oh ça rapporte rien petit tournoi petite arène let's go let's go aurore revient à ce qu'elle a toujours fait se battre pour gagner de l'or j'ai un peu trop bourré les garnisons de mes villes vraiment là c'est le problème assurément c'est le problème oh toi j'arrive tiens tiens il y en a un autre qui en veut tiens oh la la lia à cheval elle est pas bonne petite attaque de hideout bah le problème c'est que là attendre attendre 24h en enfin perdre les sauts de 24h pour faire hideout ça marchait pas overlord il y a des problèmes d'argent mais je ferai je ferai avant la fin du live tiens on veut encore c'est bon on est calmé on est calmé on est calmé on est calmé ça va il est calmé il est calmé hop j'y vais sans bouclier c'était bien nul ça allez je refais la même oh le bon on va le pourchasser ça devrait le calmer voilà allez le dernier devant la foule oh le one shot j'ai fait 117 de dégâts oh la violence aurore est devenu un monstre ça fait pas beaucoup de gain quand même les tournois mais ça fait ce qu'il faut qu'est-ce que je fais de mes troupes là j'ai deux jours d'argent non mais il y a un monde où il faut il faut que je fasse des économies quelque part fief alors on va regarder un peu la finance le château combien il me coûte dépense de garnison de du château de tirby moins 455 paiement au mercenaire 525 qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est moi qui paye les mercenaires du royaume attendez 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 qu'est-ce que c'est que ces conneries on a combien de mercenaires on a 0 mercenaires avec nous on a pas de mercenaires ah cette fameuse liste qui prévoit pas quand t'as plein de trucs et qui n'affiche pas tout oui mais bon on fait avec mais oui oui gage du groupe principal dépense du groupe machin 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 ça ça va les garnisons il y a les garnisons mais groupe qui coûte cher mais mon dieu ah ouais quand même orcsol j'ai 2100 en garnison dedans elle me rapporte 900 la ville le château il me rapporte combien ? quoi ? 45 ? non c'est le village qui me rapporte 45 c'est sûr c'est sûr c'est sûr je vois pas où est le château tout en haut il y a tirbi il s'est fait plus 45 mais sinon le château il rapporte rien c'est juste les villages autour du château qui rapportent des trucs après je sais que ça rapporte rien mais je vais juste voir le total quoi mais non le problème c'est 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 mercenaires de ton armée peut-être de quoi vous croyez ? mais comment ça ? mais non mais il coûte juste plus cher que que les troupes de base mais les mercenaires mais à part ça je ne comprends pas non mais j'aurais pu faire des guerres et tout pour moi mettre bien après on peut aller chez les vlans les sturgiens pour tabasser mais là je suis vraiment galère bon on va aller faire du tri dans les garnisons on doit faire un plan social combattant il est temps de faire un plan social je n'ai d'autre choix que de faire ça j'ai vu trop grand et trop rapide c'est la vie j'aimerais bien aller dans mon onglet de clan pourquoi je peux pas rentrer dans mon onglet de clan qu'est-ce que c'est que c'est que c'est connerie ? ok c'était juste que le truc était bugué qu'est-ce que ? quoi ? si je fais clic droit sur royaume ça me sort l'encyclopédie ? mais qu'est-ce que c'est que c'est connerie ? j'ai bugué mon menu j'ai bugué mon menu alors vous voyez pas mais c'était là c'était bugué bon bref alors les groupes plan social vas-y go le seul truc que je vais faire c'est que je vais aller hors orcsoul je vais prendre des troupes et puis voilà quoi mais non mais après il y aura des problèmes de garnison et tout enfin de roi combattant c'est la merde c'est la merde il y aura des problèmes de loyauté si j'enlève de la garnison parce que la sécurité va redescendre parce que plus t'as une grosse garnison plus ça monte aie 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 c'est pas moi ce coup-ci non mais là c'est la galère là c'est la galère c'est la galère hors quotidien moins 4000 mais comment ? combien ? ça suffit arrêtez tout arrêtez 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 on arrête on arrête les frais j'en peux plus stop stop ce n'est pas possible ce n'est pas possible aie 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 bon euh après euh je vais juste laisser le temps passer vite on va faire la bataille en 2 speed j'avais peur que ohlala oh j'ai eu un nombre de morts de fou j'aurais du gérer un peu mieux que ça j'aurais du gérer mieux que ça après de toute façon euh les morts ça fait un salaire en moins à payer voilà ça fera un peu de chose hein tous ces vlandiens que j'aurais pu tabasser pour euh pour de l'argent c'est scandaleux alors voilà petite arène petite arène petite arène arène il y a arène on prend moi dès qu'il y a moyen de faire des sous via le combat je prends let's go petite lance là ça change un petit peu les arènes vlandiennes c'est pas mal alors je prends ma lance à deux mains car ça me permet d'avoir un peu plus de portée que les mecs qui sont à une main du moins c'est la sensation que j'ai ça me permet aussi de faire plus de dégâts sur mes coups sur mes coups qu'ils touchent quoi j'ai plus de force qu'ils sont à une main bon on reste encolés comme ça ça va pas faire grand chose par contre mais crève à la fin crève ça a raté ça a raté bon il l'a tué bien joué bravo frérot voilà je vais au corps à corps je mets une flèche dans la tête raté non non je me touche pas stock dans la tête ça va pas one shot dommage tu fais combien sur la première aller stock là ? 73 78 oh ça c'est one shot ça c'est one shot ça c'est one shot Bim ça a passé au travers de la parade bon pas one shot parce que c'était à travers d'une parade mais la vache euh le mode design je le trouve excellent il est cool ça c'est pas grand chose c'est pas ça qui va vous apporter du crash mais ça change un petit peu les expériences et puis c'est sympa quoi là il y a du public là oui là il y en a il a crevé oui ! voilà très bien il faut que j'arrête de vouloir recruter des troupes parce que là ça suffit too much trop ah là il y a moyen de gratter un peu d'argent donc grattons un peu du côté des bêtes de somme et des mules voilà bon gérer la garnison je mets tout dedans je ramène les troupes les plus d'élite et du coup ça devrait rééquilibrer un peu le étant donné que les troupes dans mon groupe vont compter moins cher que celle en garnison ça devrait aller mieux néanmoins quand même certaines qui vont retourner là bas même pas mal on va voir on va voir ouais une petite vingtaine quoi une petite vingtaine que j'étage je peux en ramener venant d'autres d'autres groupes d'autres types de troupes voilà escarmoucheur batagnin ça va être top ça voilà l'armée va être magnifique 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 cette armée magnifique un petit peu plus de points de vie pour cette damoiselle les gars j'ai les frais de recrutement sont réduits oh oui de grâce de grâce fais que tu me coûte moins d'argent fais tout découpe budgétaire fais leur bouffer du pain sec jour et nuit qu'est-ce que c'est ça ? il y a une décision de royaume qui a été lancée pour faire la paix avec les Vlandiens alors qu'on est déjà en paix c'est fou ça ? enfin un message venu des Vlandiens bref là ça devrait aller mais la loyauté continue de monter la sécurité descend grandement ah embuscade de caravane allez on va faire ça vous avez besoin d'aide ? oui je suis là oui c'est bon alors il faut suivre la caravane mais de loin on se tapis dans la nuit hop j'utilise un petit peu les flèches du clavier pour faire à la mano on y va où sont les ennemis ? ils sont là foncez défendez la caravane bon dieu on y va foncez sexy merci pour le follow on se trouve dans les prochains lives merci à toi euh ouais alors normalement ils vont nous tourner autour par la gauche étant donné que ce sont des archers montés et donc je vais faire deux groupes un qui va être planqué derrière les mules et tout tac 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 ça va être pas mal ça voilà là il y en a 29 sur l'autre il y en a 31 ça fait une cinquantaine d'archers c'est pas mal il manque il manque 20 archers à placer et ben je dirais une autre ligne là voilà ça ira très bien comme ça F2 F8 l'infanterie est là let's go F2 F8 l'infanterie est là let's go pas mal pylonnais on y va pylonnais on y va ils se sont fait dégommer à la vache la violence du truc oh et les archers montés ils font un imp c'est un truc de faux à quel point ils se font soulever ça y est il fuit allez touche non ah c'était rapide bon en même temps fiant batagnin et armée bien plus nombreuses mais la cavalerie en général elle tourne un petit peu autour elle prend son temps avant de décéder là rien du tout ils se sont fait sous l'axe je vais pas payer de sous pour améliorer mes trous on va on va garder ce qu'on a sous le bras et bon vous avez reçu 4000 parfait c'est nickel là il y a des problèmes ou pas tâche de colonie plus 1 plus 1 très bien c'est la première fois que je vois à 1 plus 1 donc ça me va moi là le moins 1 est parti et là 0 j'ai l'impression que les tâches de colonie sont un petit peu buggées d'habitude c'est que des malus du moins hein dans les games que j'ai vu ça va être complexe il faudrait que je trouve des compagnons il me faut absolument trouver des compagnons volandiens même pas falloir que je regarde depuis pas mal de temps incroyable sexy merci encore quelle erreur tu seras banni non incroyable bah c'est cool ça veut dire que tu tu faisais l'effort de venir souvent sur live en tapant le pseudo et euh tu ne me voyais pas dans tes suggestions quoi tu venais pour le live quoi donc euh merci beaucoup bon j'ai du grain on va garder ça en stock pour l'instant ça va ça va ça remonte vite ça a l'air d'aller par contre ça va toujours pas ça hein j'ai plus de thunes à mettre dans la construction moi non mais attendez alors là on va tenter un truc de ce que vous avez dit s'il n'y a pas de construction c'est mieux je laisse le temps passer loyauté plus 3 c'est donc ça ah ouais mais non festival et jeux culture du propriétaire évolution de loyauté sécurité là je suis à plus 3 j'ai compris mais ça je croyais que le par défaut c'était tout le temps mais non ça y est ça y est ne me dis pas que tu découvres quand même bah si assez putain ça fait des semaines que je vous dis je comprends pas t'avais jamais compris bah non enfin jamais compris j'ai jamais pris le temps de comprendre c'est ça j'étais pas en mode je comprends pas c'est juste que j'avais jamais pris le temps quoi ça y est ça y est ça y est ça y est bah oui mais non mais quand non mais attendez il a enfin compris tout le monde est en mode euh on lui a expliqué un million de fois il a jamais rien compris ou quoi on me disait quand tu construis pas ça fait de loyauté super les gars super l'explication top top c'est top là non tu actives le quotidien tu mets des festivités de jeu et ce truc là n'est activé que quand y'a pas de construction là je comprends bon c'est moi l'erreur de base hein je suis d'accord mais les mecs oui les mecs mais non ça marche pas vous comprenez rien hein j'ai jamais dit ça j'ai dit que c'était moi qui comprenais pas cg non fab fab calme toi euh eto comment ça va fracas tu n'as pas fait de caravane j'avais jamais fait avant ma partie actuelle je me rends compte que c'est over the top en fait j'utilise jusque là j'étais toujours en caravane budgétaire bien sûr bien sûr là je je viens de choper mes territoires donc pour l'instant euh pas trop gérer quoi mais là ça va bien se passer euh ça je vire donc je vire j'ai dit ok euh et je n'achète pas de caravane parce que j'ai peur que mes caravanes se fassent tabasser la gueule moi ce que je fais par contre c'est que j'achète des ateliers et ça je l'ai pas fait depuis le début de l'aventure euh après encore une fois mon but était d'orienter mon gameplay sur euh du combat à fond quoi et lorsque le combat à fond ne suffit plus on fait un brin de commerce un brin de feu on fait un brin de euh plan social un peu de licenciement euh bon même si on l'a pas fait là au final hein j'ai juste transféré des troupes et ça a suffit à ce que mes petits bonus oh là non 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 pas maintenant pas maintenant parce que mes petits bonus suffisent pour ramener l'équilibre dans la force bon voilà maintenant qu'on a ça qu'est-ce qu'on se fait ? hmmm petite construction non ça coûte cher ça coûte cher j'ai pas les sous pour j'ai pas encore les sous pour bientôt bientôt j'aurai Bon bah à la guerre Là j'ai le temps d'aller sur le front Tuer 2-3 seigneurs Et vendre les résultats Nous on pensait que t'avais compris C'est toi le steamer pro Bannerlord J'ai jamais dit que j'étais un steamer pro La preuve, toutes les semaines sur ce stream Je dis oh on peut faire ça Oh regardez j'ai découvert ça J'ai 2000 heures sur le jeu Mais 2000 heures à me concentrer sur le champ de bataille Le gameplay en bataille De gestion des troupes et tout Ça je surkiffe, ça je suis à fond Je vous l'ai dit plus d'une fois, pour moi La carte de campagne est un prétexte Nécessaire à mon plaisir de jeu, attention Mais pour moi c'est un prétexte Eh bien j'ai pris du temps pour gérer ma ville Pour gérer mon groupe, recruter ces troupes là Et quand j'arrive sur le champ de bataille Eh bien j'ai 146 troupes Dont 49 fiants 18 jeunes pousses bataillennes Mais ce qui me fait kiffer moi c'est le champ de bataille Et par contre J'aurais beaucoup moins de plaisir Si le champ de bataille Eh bien je disais Bah je veux 200 fiants 200 jeunes pousses 100 cavaliers Et vas-y joue la bataille J'aurais beaucoup moins de plaisir Parce que j'ai pas pris le temps de farm Je me suis pas attaché à mon armée Quand j'ai des pertes Bah je m'en fous C'est juste une bataille qui est comme ça Toute la carte de campagne me permet de De rentrer dans l'immersion Du jeu Et d'être encore plus dans l'immersion Des batailles Mais je suis loin d'être un professionnel De la carte de campagne Et tout connaître Le commerce, la forge L'économie Tout ça Et ouais En 2000 heures de jeu On ne connait pas toi à Mountain Blade Loin de là Même moi J'arrive à apprendre À apprendre des trucs À des mecs Qui ont beaucoup plus d'heures de jeu Mais qui se sont concentrés Par exemple que sur le multijoueur du jeu Et qui ne contrôlent jamais De troupes sur le champ de bataille Et tout Et ça m'est arrivé Des mecs qui ont 10 000 heures Sur le multijoueur Qui savent t'enchaîner À la perfection Et te mettre un coup d'épée Du bout de l'épée Qui va te faire un maximum de dégâts Et puis ils se barrent Et ils esquivent ton coup Bref Ils font des grosses dingues Au corps à corps En 1v1 en duel Et ben ils savent pas Aligner deux troupes Et faire repli Ou quoi tu vois Je dis pas qu'ils sont Des choses comme ça Mais ça m'est arrivé De rencontrer des gens comme ça Et de leur donner des astuces Sur les troupes Moi je suis plutôt polyvalent Mais je suis pas très très fort Dans un domaine en particulier Merci beaucoup pour le follow Norka Merci beaucoup Voilà on est sur le front On a perdu assez peu de troupes Ça va l'équilibre s'est refait C'est bien Cette grande forêt sturgienne Elle donne un gros avantage Entre les guerres Enfin dans les guerres Entre sturgiens et Les bataniens Ça donne un gros avantage Aux bataniens Vraiment Surtout quand le joueur Est chez les bataniens Vraiment Très très fort C'est les découvertes Ils font la beauté du game Je suis d'accord J'avais jamais compris ça non plus Je pensais Je pensais que ça fonctionnait Aussi pendant qu'il y avait Une construction C'était ce que j'avais en tête Moi je pensais que c'était ça Parce que c'est marqué Truc par défaut C'est marqué truc par défaut Et à côté t'as tes constructions Enfin tu peux construire Mais quand tu regardes Le truc à droite Effectivement Tu vois que l'un passe Par dessus l'autre Et si vous avez d'autres astuces Comme ça C'est le moment S'il y a des trucs Que vous avez toujours compris A chaque fois que vous êtes sur mon live En mode Ah il a pas compris N'hésitez pas à me donner les infos Mais je pense que c'était L'une des dernières lacunes Que j'avais sur Mountain Blade de Bannerlord Oh la la dégommé Ils disparaissent Tel du sucre dans de l'eau Ils sont dilués En tout cas merci Pour tout ce que tu nous apprends Et le divertissement Un plaisir Moi vous savez J'adore ça La passion avant tout Si je peux partager ma passion Avec les autres C'est trop bien Ouais Petit groupe tué Petit prisonnier fait Mais Peut-être moyen de faire mieux Est-ce que j'améliore les troupes maintenant Ça me coûterait combien Allez je le fais Je le fais J'ai peur mais je le fais Les ateliers aussi J'ai pas compris Au bout d'un moment Ça rapporte plus trop Alors c'est pas au bout d'un moment C'est le Combien tes ateliers rapportent C'est en fonction De l'économie du jeu Et si l'économie de ta ville Va mal Et bah tes ateliers Vont mal aller Voilà C'est une histoire comme ça J'espère qu'il va pas Y aura de renforts Qui vont se ramener Allez dans la forêt Je les rattrape Let's go C'est trop fort C'est trop fort C'est trop fort Et J'aime bien Vous avez besoin d'aide ? Non je viens de casser la gueule Ouais les ateliers c'est plutôt ça Et donc si t'as fait du blé Par exemple si tu fais Quelque chose qui se produit avec le blé C'est à dire La bière Et bien Si ton village qui approvisionne Ta ville en blé Se fait détruire Se fait piller Et bah tu peux plus produire de bière Et donc Ton atelier ne te rapporte plus de sous Voilà Je pense que c'est C'est dû à ça tes problèmes Cher monsieur Farolai Hum Là Dans le jeu de base J'aurais eu tendance à m'orienter vers Je vais y arriver Hop A m'orienter vers la droite Pour pouvoir bien placer mes troupes Mais en réalité le mieux C'est le high ground Tu n'y peux rien Je te domine C'est le Voilà L'important c'est de se mettre sur les hauteurs Mais Se mettre sur les hauteurs sur cette map Sur le jeu de base C'est compliqué Alors que si je prépare A l'avance Mes petites positions stratégiques Là-bas Paf Que je dis Allez vous placer Paf La flanterie elle est là C'est parfait En avant Il y a des Ils y vont Ils y courent Ils sont chauds Je te suis sur youtube Première fois en live Pour te demander Si tu as vu le mode Land of CK Oui Il y a une vidéo youtube Qui arrive sur la chaîne secondaire On a fait une soirée découverte Vraiment grosse dinguerie Mis à part ça Respect pour ton travail effectué Un plaisir Bienvenue Cycops Pour ta première fois ici Profite bien Profite bien C'est un plaisir de te voir Merci pour le compliment Et ouais on a testé Lundi Lundi le mode J'en ai déduit Que ça a l'air C'est formidable Tout ce qui a été fait Mais que c'est pas forcément Ma tasse dotée à moi En terme de gameplay Ça marche bien Les archers là Typiquement tout ce qui est Farm pour faire son village Moi c'est pas quelque chose Qui m'intéresse plus que ça Le fait de créer son village Là où je veux Oui Mais le fait de Devoir aller taper des cailloux Pour l'améliorer Bof Et Ça risque de faire mal ça Chopez les Chopez les Mais ouais Le côté histoire par contre Et cinématique des batailles Ça c'est incroyable Mais J'aurais bien aimé Faire toute la quête principale Vous voyez Mais juste les batailles Scénarisées Le problème c'est qu'à chaque fois Il y a 10 heures de jeu Entre J'imagine J'ai l'impression Je ne fais que des suppositions Mais j'ai l'impression que c'est ça Où tu dois Tu dois farmer Et tout Pour ton village L'améliorer Et ensuite tu vas avoir Une quête scénarisée Et pour ceux qui ne savent pas De quoi je parle Là le mode Land of Sika C'est un mode Qui ajoute Toute une histoire au jeu Avec des cinématiques Qui ajoute Plein de factions au jeu Qui le modifie totalement Vous êtes dans un nouveau monde fantastique Et c'est plutôt sympa Mais le problème c'est que Il y a tout Mais par exemple Les armures Je les trouve un peu cheap Ça reste fait de briques Et de brocs Avec les armures de base du jeu Les scènes de village Et tout Aussi c'est pas Grandiose la carte de campagne Elle a des défauts aussi C'est genre Il y a tout ce qui fait un mode incroyable Mais c'est fait par un seul gars Qui a qu'une seule vie Vous voyez Et qui a fait ça très rapidement Par rapport à la sortie du jeu Et tout Donc c'est très impressionnant Mais c'est le genre d'expérience Que j'attendrais plus D'un King of Farda Ou quoi Un peu plus tard Plutôt que de me plonger Là-dedans tout de suite Et il y a beaucoup de lecture Et en tant que dyslexique C'est galère quoi Donc Je sais pas A voir Après vous me direz Sous les commentaires De la vidéo De présentation du mode Enfin De la chaîne secondaire Si ça vous intéresse De revoir Cette aventure Qu'on a commencé Ça m'intéresserait bien D'aller plus loin Juste pour voir Ce qui se passe après On est arrivé juste au moment Où on peut commencer A créer son village Là où on s'est arrêté Ça manque de polissage En fait Bah c'est plus du polissage Là C'est vraiment Ça manque de trucs De base aussi Genre Par exemple Moi j'ai pris La faction japonaise Dans l'équipement Y'a rien qui ressemble A des japonais Les troupes Elles s'appellent Hachigaru Tout de suite Presque Elles s'appellent pas Samouraï Et tout Et ça ressemble A rien A des trucs Asiatiques Slash japonais Du moins La faction que j'ai prise Peut-être que j'ai pris Une des pires factions Et que J'ai pas eu de chance Dans le futur Ça va être terrible Tout à fait Ah oui oui Et par contre Quand je dis ça Un grand bravo Au modeur Et je dis pas Que son mode est nul Ou quoi Pas du tout C'est vraiment Une grosse dingue Et si ça plaît Aux gens Si vous êtes Le public A qui ça peut plaire Vous allez kiffer Allez-y Trop fort à l'éduction Du malus En forêt Pour les bataniens C'est pour ça Que j'ai choisi Cette faction Bah en fait Maintenant Je pense que Ça va être la faction Que je vais recommander Aux débutants S'il y a vraiment Des débutants Qui se disent Quelle faction Je vais jouer C'est Le jeu Ah quoi que Non Non toujours pas Non non Vous voulez Débuter sur Bannerlord Eh bien Jouez la faction Qui vous attire le plus C'est comme ça Que vous aurez Votre meilleure expérience Selon moi En vrai Je les laisse Je les laisse Tranquille Je n'irai pas Défendre cet endroit Ah si Mais je peux aller A Epicrotea Je suis bête On va faire le tour On va faire le tour Parce que là On est bloqué Je vais à Epicrotea Je vends tout ce que j'ai Sur moi C'est à dire Les prisonniers Et l'équipement Et je rejoins l'armée Pour tabasser Du Sturgien On va se mettre bien Bim Je vais garder les marteaux Pour faire du bois Les marteaux Ça rapporte du bois Je vais les garder Lorsque je fais la forge Je suis toujours en galère De bois Ça coûte cher La bouffe ici On verra plus tard Pour la variété Non Oh non J'ai gagné que 5 000 Au lieu de 10 000 Vous voyez pourquoi J'ai des problèmes de thunes aussi Parce que je suis censé Gagner le double De ce que je gagne A chaque fois Sur les ventes De prisonniers Oh Merde C'est un mal pour un bien Avec mes problèmes de thunes J'ai enfin compris Le système De gestion des villes Je comprends totalement Je trouve les features incroyables Mais ça manque de polissage On est d'accord Mais je trouve que le mot polissage Est trop gentil Pas gentil Mais Ce n'est pas juste Ce n'est pas Il manque du polissage C'est il manque vraiment Des blocs Ou sinon La fonctionnalité A commencé à être faite Et il manque Surtout au niveau Des armures et tout Au niveau de la programmation Et au niveau Des cinématiques Tout ça Non ça c'est dingue Il n'y a pas de problème Là dessus Bah dis donc La bataille Elle est serrée Quand même Certes on a plus de troupes Enfin on a des troupes Plus d'élite Mais Ça s'arrête là Un petit peu d'ingénierie Allez J'ai l'impression Que ça monte vide Donc potentiellement On pourrait aller chercher Des armes de siège Enflammées J'ai envie J'ai envie On est en 1.8 J'ai envie de tester De plus utiliser Des armes de siège En siège Pour augmenter ma compétence Radiant FR Bienvenue Salut Sympa cette main Je sais pas où est-ce qu'on va se placer Éventuellement sur la droite Je pourrais emmener mon armée On va voir On va suivre les allées De toute façon C'est tout ce que je peux faire Salut Addict Art Bienvenue Salut Rix J'avais pas vu ton message tout à l'heure Bienvenue Passer à fracas Après tout ce que tu as fait Attendez Ils viennent sur ma gueule Ils viennent sur ma gueule Ils viennent sur ma gueule Maintenant je suis en défense Je suis en défense Ça y est Ça y est J'ai fait une erreur Une erreur de plus Voilà voilà C'était pour ça Il avait prévu Il avait prévu le futur Elle est où mon armée alliée Repliez-vous Oh la merde La merde C'est la merde Au secours Oh non du coup Il charge Oh pardon Pardon les copains Je suis désolé Combattant J'ai envie de recharger La game J'ai envie de faire La bataille De l'autre côté du pont L'IA était intelligente Et moi non Suivez-moi les archers La ligne Formée ici Cavalerie Revenez Oh la la Suivez-moi Replie Replie De l'autre côté du pont Oh putain Non J'espère que mes hommes Sont encore en vie J'ai un problème De FPS Ça va Ça va C'est réglé C'est réglé C'est réglé Laissez-moi passer Mon dieu J'en peux plus J'en peux plus Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font La cavalerie est en train d'attaquer Oh la la J'ai En combattant J'avais tout recommencé Oh j'ai perdu Tout mon infanterie Oh non Qu'est-ce que j'ai fait Oh tant pis Non mais pour le Pour le Pour le beau jeu Il faut rester dans la bataille Mais Mais pour le beau jeu aussi Ça aurait été intéressant De faire la bataille Comme elle était prévue De base Si j'avais compris Qu'on était en défense Allez Tant pis On y va Mon dieu J'ai fait n'importe quoi Vraiment De A à Z Aller sur le pont Défoncer les archers Voilà Jeter les dans la flotte C'est bien C'est bien les boys Oh la la Oh la la Allez venez là A la troisième personne J'ai envie de vous saccager Oh il y a des renforts Bien sûr il y a des renforts Oh j'ai perdu masse Troupe combattant C'est la merde C'est la cata C'est la caca C'est la tata Je t'en voudrais pas Si tu recharges Euh Ouais Tu comptes faire quoi Après Quitter le royaume Pour créer le tien Euh Non L'aventure Les objectifs de l'aventure Eh bah je les ai plus J'ai plus bloc-notes D'où est un Mais c'est de Tuer le roi Vlandien Tuer un seigneur Particulier Qui s'appelait Alari Il me semble Chez les Vlandiens Je l'ai décapité Ce soir Euh Donc Ça c'est coché Décapiter le roi Et détruire Le royaume Vlandien C'est à dire Faire qu'il n'y ait plus Aucun clan Dans le royaume Vlandien Et Décapiter Tous les chefs Du clan dirigeant Ça ça va prendre Un petit peu de temps Combattant J'ai chaud J'ai chaud J'en peux plus J'allume le ventilateur Vous me direz Si vous entendez Le son Du ventilateur N'hésitez pas A me donner les infos Genre là il tourne Là il tourne Est-ce que vous entendez Quelque chose de différent Est-ce qu'il y a un bruit Gênant S'il y a un bruit gênant Tant pis Je suis Pour la gloire Du stream Et la qualité Du son Mais Si vous n'entendez rien Autant 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 se faire plaisir Il y a un petit bug D'affichage Quand je Prends les prisonniers Encore une fois Alors J'aurais bien Prendre tout ça Pour aller les vendre Mais là Ça va faire un peu loin Décapiter tous les chefs Je pensais que Il y en a deux Qui sont notés Bien précis Mais en fait La famille royale Il va falloir La décapiter Tout entière Pour que le royaume Vlandien soit détruit Parce que c'est comme ça Que ça marche dans le jeu Bim Oh bien 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 Très content Un Vlandien Non c'est encore un batagnien J'en ai marre Et si il y a un mode Que tu attends vraiment Vraiment Le plus Le mode que j'attends le plus C'est le mode Kingdom of Arda Le mode Seigneur des anneaux Mais il arrivera pas Avant l'année prochaine C'est sûr Et même l'année prochaine On sait pas trop Hum Ouais Voilà Ça me parait pas mal Ils ont une roadmap T'es l'oie Alors oui Mais bof Oui oui Jackyfish l'a appelé Le prophétien Ponder de Bannerlord Mais selon moi Il manque encore beaucoup de choses Pour être équivalent Oui 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 Bon écoutez Il y en a Ils font un peu plus Des vidéos Pour attirer les clics Que moi Moi je fais Des titres Pour attirer les clics Mais bon Il y en a Ils font plus Et moi J'essaye de ne pas franchir Cette limite Quand vous voyez Dans un titre De Captain Faka Je vous dis C'est une grosse dingue C'est que pour moi C'est vraiment Une grosse grosse dingue Mais bon Jackyfish Il me semble Il a dit Que dans une Titre de vidéo The biggest mode Ever Of Bannerlord Entre parenthèses Not clickbait C'est pas Le titre C'est pas trop Bah je suis désolé Mais bon Quand il y a Plein plein de fonctionnalités De fou Oui Mais qu'elles sont Toutes Faites de manière Un peu bancale Bah non 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 Désolé Soul Merci pour le follow Salut B2 Bienvenue Bienvenue Bon alors On va pas recruter Des impériaux Voilà On va retourner En territoire Bataniens Pour recruter Des troupes De toute évidence Faut que je me refasse Une ligne d'infanterie Qui fiche C'est un vrai influence Non c'est un très bon caractère De contenu Mais Mais voilà C'est tout C'est ça Jusqu'où il faut aller Dans le putaclic Moi je sais qu'il y a rien De pire Qu'il y a un truc Qui me Baitclic Et qui au final C'est pas terrible Jacky Fiche On est loin du summum Jacky Fiche Il est gentil Il est gentil Jacky Fiche Là dessus Il y en a C'est les C'est les cadors Du baitclic C'est les héros Tu ne peux pas les égaler C'est impossible Tu ne peux pas faire mieux C'est du style Il y a une toute petite Mise à jour Qui arrive sur le jeu Ça y est Le jeu c'est devenu La grosse dingue Ce que tout le monde A adoré depuis des années Alors qu'en fait Il n'y a rien d'ajouté Ah bref Bien Bien Un petit château Qui se fait assiger Même moi Je vais y aller comme ça On y va Avec des recrues On les fera Level up au fur et à mesure Il ne faut pas que j'oublie De les mettre En tant que lanceur De javelot Et tout ira bien Alors Augmente le taux de guérison De 30% Lorsque vous êtes Stationnaire Sur la carte Non Plutôt que retourner en marche Pourquoi tu ne recrutes pas Des troupes haut level Parce que j'en ai marre D'avoir une armée Composée que d'archers Et que du coup Les troupes De nobles Je ne les prends pas Les troupes d'archers Et les troupes De haut level Mais qui ne sont pas Des lanceurs de javelot Je ne les prends pas Parce que pendant cette aventure J'essaye que mon armée Soit Composée De lanceurs de javelot Et d'archers Pas trop de cavalerie Et pas de troupes Qui ne lancent pas de javelot Du coup C'est le but de ma campagne C'est de jouer un peu À distance Mais en infanterie Ni pas avec des archers Monté Tout ça C'est tout le temps Eux que j'arrive À tabasser Je ne sais pas comment Ils sont toujours Sur le front Tu vois Alors mon armée Bon si tu comptes pas Les recrues de base Du coup Que je viens d'avoir Ouais si Il y a quand même Pas mal de troupes Qui n'ont pas de javelot Mais c'est pas voulu C'est très vallonné Tout ça quand même Très vallonné La vitesse de la caméra Ok C'est parti Bim Non Il y a des endroits Où c'est un peu galère De placer les troupes Là où Là où il y a Le drapeau Qui est en barré Vous voyez Ça veut dire Qu'il n'y a pas de navmèche Donc Lian ne pourra pas Aller dessus Donc il ne faut pas Placer de flèche là dessus Aux autres endroits C'est possible Ça se fait Du coup E Voilà J'ai placé combien là ? 82 Il manque encore un peu Voilà Non mais c'est moi qui rentre Et qui part à l'assaut en plus A chaque fois je fais ça Bon dieu Les batailles où c'est moi qui défends J'oublie Et je place pas mes points Et quand j'attaque Je veux placer mes archers Comme il faut Et Ça ne va servir à rien Sauf s'ils ont spawn Pas trop loin Mais J'ai un doute Ils sont genre Par-delà la montagne En fait Ah Je les vois Dommage Ça va pu être pas mal Ils viennent à moi Ou quoi là Non il reste planqué D'ailleurs la colline Je vais me mettre Là-bas Allez Suivez-moi On va passer par la droite On va faire une petite marche Non je sais pas En défense Je suis en attaque On s'est rendu compte Un peu tard Il y en a-t-il sur Bannerlord Des comme ça Je ne donnerai pas de nom Roi qui meurt Merci beaucoup Merci beaucoup Pour le follow On se retrouve dans les prochains lives Merci à toi Archer Archer Soldiers Onward Riders Forward Archer 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 On va laisser se placer Comme il faut Voila 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 Allez 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 Oh ouais les folies de flèches là c'est magnifique Attendez Arrête de tirer Envoyer 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 Ah oui J'adore Je prends trop cher mais c'est pas grave Je prends trop cher mais c'est pas grave Oh la 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 Encore il y a tout qui parle à un coup comme ça Oh Elle est magnifique Je sais pas pourquoi j'ai des bugs de son comme ça de temps à autre là C'est assez chiant Ouais ouais fais le malin fais le malin avec ton bouclier La prochaine fois porte une armure un peu plus verte que ça Que je puisse te voir dans la masse Vous êtes mon prisonnier Bim Non Perfecto En vrai c'est ce qui est le plus profitable actuellement Juste courir après tous les groupes Être le profondeur de seigneur qui se balade chez eux Tu commences à avoir de plus en plus de monde qui te suit Oh tu sais c'est une courbe Voila Elle est continuelle Il y a de plus en plus de monde avec le temps qui passe effectivement Merci à tous ça me fait extrêmement plaisir En espérant que Un jour il y a assez de monde pour que Ça puisse Être périn comme métier et tout Ouais ouais Paf Encore un Let's go Bon je suis en attaque cette fois Euh Non c'est sûr c'est cool Dans les cailloux là combattant En défenseur tu vas te mettre dans les cailloux là et tu fais dépasser des têtes de tous les cailloux Avec les flèches là C'est mon rêve C'est mon rêve F*** Avec moi Avec moi Avec moi Avant les petites vacances Une semaine de vacances que je vais me prendre Est-ce que ça m'est arrivé de prendre une semaine de vacances Je sais pas Je sais pas c'était quand la dernière fois mais C'était un sacré moment Euh J'ai même pas la date en tête Bon Ça fait au minimum un an Est-ce qu'il y a plus que ça ? Avant Avant je me rappelle plus quand c'était Quand est-ce que c'était Parce que ça fait un an que j'ai commencé Twitch et qu'il y a eu des lives toutes les semaines Avancez 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 mon dieu Et du coup ouais Petite semaine de vacances semaine prochaine Mais on reviendra fort Très très fort Avec au mois d'août Les lives Trois lives par semaine comme d'habitude Mais avec un accent sur la forge des combattants Je vous en ai parlé au mois de juin de ce projet Mais c'est resté un petit peu au point mort depuis Parce que j'ai pas eu trouvé de temps Et là Bah avant que septembre en pierre prenne avec la rentrée et tout Tout le monde qui revient devant des PC pour regarder des vidéos n'est-ce pas ? Et bah Là ce sera plutôt la chaîne YouTube principale qui sera à l'honneur en septembre Mais en août Je vais bombarder de tutoriels sur comment modder Bannerland notamment faire des cartes Que ce soit des maps de sièges Des maps de hideout Des maps de bataille Des maps de De multijoueur Je vais faire tous les tutos possibles imagina Et du coup ça va faire pas mal de lives pendant les journées Parce que tout ça Je vais le faire en live Pendant les journées Et je vais faire une map témoin en gros Que je vais faire pendant tout le mois d'août J'ai une idée pas mal là-dessus Et euh... Et voilà quoi Ça va être sympa Pour ceux qui savent pas ce que c'est La forge des combattants Ça va être... Bah la forge des combattants déjà Les forgerons De la communauté des combattants Ça va être un peu plus tard On est en train de monter ça avec Resuprom La team De modder Euh... Euh... Comment dire... Ouais c'est la team de modder De... De la communauté des combattants quoi C'est pas n'importe quel combattant qui mode quoi C'est des gens qui se sont investis Qui ont créé un mod pour la communauté des combattants Et qui... Qui... Qui maintenant sont rentrés dans la team quoi On est en train de build ça Et euh... Et... Avant d'être cette team Qui va faire des mods et tout C'est... Une chaîne Youtube Bim Bim Une chaîne Youtube Une chaîne Youtube Avec... La forge des... Combattants Baf Ça n'a pas... Ça n'a pas pris mon truc en cons Super Ah copyright ! Arrête ! Déjà la vidéo elle a... Elle a pas fait beaucoup de vues Parce que... Y'avait les copyright Donc... Donc pas deux fois Pas deux fois ! Ça suffit ! Euh... Du coup la forge des combattants Une chaîne Youtube avec 140 abonnés Et aucune vidéo ! Si ça c'est pas formidable ! Mais du coup... Sur cette chaîne Youtube vous allez trouver Tous les tutos que je vais faire Ça sera pour la forge des combattants Et dans l'idée Quelqu'un qui voudrait se mettre au monique de Bannerlord Il aura juste à aller sur cette chaîne Suivre les tutos Y passer du temps Parce qu'il faut du temps Pour apprendre et savoir comment ça marche Et euh... Avec du temps de la passion et de l'envie Et bien euh... Il suffit d'aller suivre les tutos Et faire ses propres projets et tout Et euh... Plus un abonné me dit-on dans le chat C'est faux ! C'est faux ! Je l'avoue apparemment Euh... Mais du coup... Euh... Grâce à cette chaîne vous allez pouvoir apprendre A modder Bannerlord Et puis euh... Y aura plein de tutos Le but de la forge des combattants C'est pas qu'il se soit alimenté Que par Captain Fracca Parce que Captain Fracca Il sait faire des maps Il sait euh... Bidouiller plein de trucs dans le mode Dans le jeu Mais euh... Je sais pas faire un gros mod De A à Z machin quoi Notamment la programmation Euh... De Bannerlord Je sais pas la faire Euh... Créer un asset 3D Tel que euh... Vous voulez recréer l'épée d'Aragorn Dans euh... Euh... Bannerlord Et la mettre dans le jeu Y'a déjà un mod qui existe comme ça je crois Mais euh... Une épée que vous avez vu dans un film Peu importe Et vous voulez que l'épée elle parte dans le jeu Et vous voulez le faire vous même Et ben euh... Ça je sais pas faire Euh... Je sais comment prendre l'objet Et puis l'ajouter au jeu En bidouillant un peu Même si j'ai pas toutes les notions comme ça maintenant Il faudrait que je cherche un peu sur internet Mais j'arriverai à le faire Euh... Mais Y'en a d'autres qui savent faire TechErasuprom Qui sait faire ça Et qui aimerait bien rajouter des tutos Sur comment on fait pour faire un modèle de A à Z Et le mettre dans Bannerlord Et y'en a d'autres qui pourraient faire des tutos de programmation et tout Et donc euh... Tous ceux qui ont les compétences de modding de Bannerlord Qui parlent français Et qui aimeraient mettre des contenus sur la chaîne Et ben ils peuvent Dans l'idée Il suffit de me demander Et on en parle et tout quoi Je suis abonné Captain Formidable Bah après le but c'est c'est pas... Je parle pas de ça pour que vous aillez vous abonner ou quoi Mais c'est plus pour... Si vous êtes intéressés par le truc Et que vous voulez vous mettre au modding Bannerlord Cette chaîne peut vous intéresser Euh... J'aime beaucoup ton épée Une épée qui tranche bien la soie La soif Ah d'accord Exactement Bon bah les méchants Je vois pas les méchants On a tué pas mal mais... Remarque Hop Je vais aller vendre tout de suite là On a presque notre stock de prisonniers qui est plein On y va C'est pas mal ça hein Avant euh... Y'avait peau Tout le... Toutes les effets d'eau qui coulent comme ça Y'a pas moyen d'enlever l'affichage du jeu avec une commande J'aimerais bien moi J'aimerais bien genre je fais une commande et paf y'a plus d'affichage Et on voit plus que la carte avec les personnages qui se déplacent On a plus euh... Euh... Lui On a plus les nombres Tout ce qu'il y a derrière moi là en bas Les menus Juste on se balade et on prend des screenshots de la carte de campagne J'aimerais bien mais je sais pas comment faire ça Euh... Ah le... Non les prisonniers du coup Je rentre dans ce menu là Je les vends manuellement Et là j'ai tout l'argent qu'il faut Merci aux gens qui ont fait le clip hier J'ai euh... J'ai publié sur les forums comme quoi y'avait le bug Dans la journée là Je me suis occupé de ça On verra si ça sera un flix un jour Perso je me suis abonné depuis le début Jamais vu une chaîne aussi productive Et ouais mais bon Et on fait... On fait ce qu'on peut quand on peut Malheureusement C'est le truc qui me frustre le plus en ce moment C'est de... J'ai énormément d'idées J'aimerais faire énormément de projets Mais je suis limité par euh... Bah j'ai que deux mains et une tête Voilà Donc euh... Je travaille à faire mieux là-dessus mais je peux pas... Je peux pas quoi, je peux pas faire mieux Enfin je peux pas... Si je peux faire mieux mais laissez-moi le temps Bon bah on a plus de charbon quoi On a plus de charbon Y'a pas de Hardwood Y'a pas de Hardwood Y'a pas de Hardwood Y'a pas de Hardwood Salut Thierry La France Bienvenue Un plaisir de t'avoir ici Thierry La France Qui fera partie, combattant De la grande campagne sur Immortal Empires Parce que Thierry La France C'est Smooth 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 euh... Un combattant qui est souvent là pour les événements Et qui sera là du coup donc pour les euh... La grande campagne de Immortal Empires Ça va être trop bien Tu sais ce que tu voudras jouer euh... Thierry Thierry La France Smooth Qu'est-ce que tu joueras ? Tu sais ? Je vais me donner l'info au fond de ma nouveau Moi ce sera soit Nain Soit Empire je pense Je pense C'est... c'est... c'est mes... c'est mes factions ça Les trois joueurs sont déjà choisis d'ailleurs Je sais plus si tu l'as déjà dit... Non ! Première fois qu'on parle Effectivement Bim Bon on va continuer de courir après les ennemis Le but c'est d'amasser un max de pognon Alors allons Ah... non y'avait un autre personnage Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est mon téléphone qui fait du bruit là ? Laissez moi ! Dear Players Attendez c'est Bannerlord Online Est-ce qu'ils nous sortent une grosse dingue ou non ? We are waiting for your feedback About the non-lethal Ah merde ! Ah bah non ! Ils ont changé un truc sur Bannerlord Online Ils ont fait que le PVP... En PVP les joueurs ne peuvent pas tuer les troupes des autres Ils peuvent seulement les blesser j'imagine Et c'est pas mal parce que le problème sur Bannerlord Online Bannerlord Online pour ceux qui savent pas C'est vous vous balader sur cette carte là Et y'a que des joueurs sur la carte Y'a pas d'IA Sauf des bandits qui se baladent Et chaque joueur a sa petite armée, son petit groupe machin Et bien euh... Le problème c'était qu'en joueur contre joueur Y'avait beaucoup de joueurs qui prenaient un personnage complètement pété Avec une lance qui fait 15 mètres Et qui peuvent faire des coups en slash comme ça là Et il prenait un cheval de fou Et il se baladait autour de l'armée ennemie Et c'était parti quoi ! Ça moulinait Ça faisait la récolte de la saison Et donc bah ça cassait un peu le délire quoi Donc là ils ont fait que les joueurs ne peuvent pas tuer Je sais pas ce que ça veut dire Si c'est seulement que les joueurs ne peuvent pas tuer de troupes au sens propre Ou si c'est que Les joueurs ne peuvent juste que blesser les troupes L'un ou l'autre c'est pas mal Parce qu'il faut sur ces batailles là justement il faut orienter l'accent sur le commandement des troupes selon moi La gestion d'armée Il y a moyen d'aller choper lui Je me retrouve à tabasser que des bandits Euh des mercenaires C'est fou ça C'est un peu risqué là Je suis en plein territoire ennemi Ouais il y a moyen Il y a pas moyen il y a pas moyen C'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort Barrez vous Ils sont combien hein ? S'il y a que des recrues ? Oh il y a que des recrues Oh il y a que des recrues Ah non Ah non non Qu'on me donne l'envie Je ne peux appeler personne Tout le monde est dans une armée Il n'y aura pas de renfort il n'y aura que moi et mes ennemis J'ai envie de la faire combattant J'ai envie de la faire cette bataille Et on va la faire On va la faire combattant J'ai envie de me battre Mais Youtube ce sera pour la prochaine vidéo Elle arrivera bientôt sur la chaîne sûrement à 16h Peut-être pas le lendemain peut-être le surlendemain J'essaye d'alterner entre les différents contenus qu'on a fait A voir Et bah n'hésitez pas à mettre un petit commenter Un petit pouce bleu Ça soutient La communauté des combattants et moi même Merci beaucoup si vous le faites Abonnez-vous et on se retrouve au prochain combat